Incroyable. Les caméras sous vos yeux ébahies vont s'allumer et nos amis des douze sages vont apparaître. Très bien. Alors donc, du coup, bonsoir à vous. Il paraît que des forces obscures ont essayé de vous empêcher de diffuser la bonne parole autour d'Egrégor. Qu'est-ce que c'est qu'Egrégor ? C'est un jeu de rôle contemporain, d'enquête, dans un univers dangereux où, dès les premiers scénarios, les joueurs vont se dire « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver à mes personnages ? Est-ce qu'on a glissé dans une autre dimension ? Est-ce qu'on est flou ? » Et il va falloir aller jusqu'au bout pour répondre à la question. Voilà. Ça se passe de nos joueurs. Les joueurs sont des enquêteurs. Ils sont un peu, comment te dire, à la fois les types qui renseignent la direction sur les éventuels fluides de secrets industriels et puis aussi les mecs qu'on envoie pour faire le ménage. Parce que chez OTK, on a des méthodes qui sont bien à nous depuis quelques années. Tout ça peut bien rouler jusqu'au jour où je ne sais plus trop si tu es le prédateur ou la proie. Donc après, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que tu passes d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu as découvert dans ton boulot qui fait que les mecs qui t'emploient de tort d'un piège ? Oui, c'est exactement ça. Je rajouterais qu'il y a aussi une dimension fantastique qui, au-delà de l'aspect psychologique et de l'aspect un peu mystérieux, il y a une dimension fantastique qui intervient assez rapidement, dès le premier scénario d'ailleurs de la campagne, mais qui arrive en filigrane, qui arrive vraiment progressivement. Et c'est qu'à partir du deuxième scénario, où là on comprend tout de suite qu'on a clairement basculé dans une fantastique. Donc on n'est plus sur une grande campagne qu'un jeu où on va pouvoir un petit peu faire ses scénarios soi-même ? Oui, on l'est dit parce que tu vois, dans la boîte, il y a deux livrets, enfin deux livrets, non, deux livres, parce qu'il y a 176, et puis Stéphane nous disait il y a quelques heures, alors les gars, ça sera peut-être 192, mais ça avait déjà fait le coup quand on était à 160. On va voir, mais tu as un premier livre où tu as les règles de création de perso, le contexte, qu'est-ce qu'il y a au TK, qu'est-ce qu'il fabrique, et avec ça, tu peux déjà jouer quelques aventures où tu vas pouvoir distiller le projet, qu'est-ce qui se passe, à quel point ces enquêtes sont mystérieuses. Par contre, effectivement, quand tu rentres dans le livre 2, bon ben là, tu viens de monter sur un toboggan et il s'arrête en enfer. Mais concrètement, il y a non seulement le développement d'un TK dans le livre 1, mais il y a également bon nombre d'autres factions qui permettent justement d'étoffer au-delà d'un TK dans l'univers occulte contemporain. Il décrit aussi une partie vraiment réservée aux meneurs, si on dévoile ce qu'il y a dedans, on va spoiler un petit peu, mais sur la dimension très fantastique, de façon à lui donner des billes pour pouvoir l'ajouter. comme lui, il souhaite au fur et à mesure de la campagne. S'il souhaite d'étoffer en tout cas, il a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Et après, le livre 2 de la campagne, c'est vraiment une campagne prête à jouer, avec, j'ai envie de dire, c'est une vraie promesse de jeu, dans le sens où il y a un début et il y a aussi une fin. Et une fois que la campagne est terminée, c'est une vraie fin, en réalité, puisque les joueurs vont avoir un choix cornelien à faire, et c'est ce choix cornelien qu'ils vont faire qui va déterminer la fin de la campagne. Voilà, un petit peu, pour rester dans le secret des dieux, si je puis dire. Avec le matériel du livre 1, tu peux vraiment te proposer plein de situations d'enquête, avec des tonalités très différentes, secret industriel, relation de la société avec des mouvements sectaires, espionnage, complicité avec des services de renseignement, et puis t'auras une atmosphère qui sera peut-être proche, tu vois, des X-Files, dans le sens où t'amineras le scénario, mais t'auras toujours le sentiment qu'il y a un truc qui t'échappe, quoi. Et puis c'est le fil rouge qui va trouver sa conclusion dans la campagne. Donc après, je pense que selon les bonheurs de jeu, selon les tables, tu vois, ce passage de l'un à l'autre, il va être modulé, mais toi, je peux pas le savoir, je pense que là, le contrat social autour d'une table de jeu, est-ce que les gens ont envie de se dire, je joue les 7 scénars de la campagne, et puis ça va m'occuper cette année, c'est déjà pas mal, ou alors, bah tiens, moi je joue toutes les semaines, donc je trouve ça cool d'avoir des petits scénarios à la X-Files qu'on va se jouer sur Discord en 2-3 heures, une fois par semaine, et puis petit à petit, on va basculer dans les 7 scénarios, et mes joueurs sauront pas à quel moment. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas dissocié les 2 tomes, on a gardé les 2 tomes pour que le modeur de jeu, il soit bien clair sur le fait que, d'à côté, il y a un jeu-univers avec un background qui est sa boîte à outils, et de l'autre, il y a une campagne de conclusion, pour nous, elles sont indissociables, par contre, on se prétend pas à dire aux meneurs de jeu comment tu passes d'un à l'autre, à quel rythme en fait. Déjà, parce que dans la boîte à outils, je pense qu'il y a des factions où, comme souvent dans les jeux à factions, où tu vas te dire, moi ça, ça me parle pas trop. Sur une table, peut-être qu'il y a des gens qui vont être à fond sur le secret industriel, sur une autre table, ils vont plutôt être sur la complicité des services de renseignement, et puis sur une autre table, aller chasser une société secrète qui rebondique à savoir impie, soi-disant fondée, et puis on verra bien si c'est vrai ou pas, tu vois, ça dépend. Si tu m'as parlé de séries du XXe siècle, où chaque épisode est censé se terminer, avec des mythologies qui se superposent et qui s'entremêlent, on sera pas d'accord pour dire si la meilleure histoire, c'est la maladie de Scully, ou qui élève, qui a le mal à la cigarette. Par contre, si t'as envie de la jouer alias Fringe, avec un grand arc story qui t'emmène jusqu'à un final en apodéose, tu peux quoi. Ok. Et du coup, pour jouer, il vaut mieux prendre des prétirés qu'il y a dans le jeu, ou créer son propre personnage si on veut faire la partie campagne. Si t'envisages jouer la campagne, et je crois que j'ai un tour en plus, Yannick. Non, non, vas-y, j'allais prendre la parole, mais vas-y, vas-y. On va dire la même chose, donc c'est la principale. T'as des prétirés qui te sont proposés, mais pour autant, moi je pense que t'es pas forcé et obligé de commencer avec eux. Je m'explique. Nous, dans un environnement de corporation, avec plusieurs factions, dans un système de jeu où tu poses des questions fermées, et le résultat va te dire comment tu peux y répondre. Donc, tu vois, si je te dis en tant que joueur, bon, l'approche de lui, est-ce que j'arrive à le neutraliser, et que le résultat d'idée, c'est non et, peut-être que les musiques vont me dire non et t'es mort, quoi. Donc, parce que tu voudras être dans un moment où t'as une tension qui se veut réaliste. Et comme le système de jeu permet de créer un perso en quelques minutes, et bien en fait, ça sera pas forcément très grave. Et au contraire, tu vas accumuler comme ça des persos qui vont faire que l'environnement des joueurs, il va prendre de la densité. Par contre, si t'es vraiment dans le trip de te dire avec tes joueurs, bon, nous on tient vraiment dans le même perso au début et à la fin, et on veut être vraiment tu vois, les protocoladomis hyperclés au cœur des choses, tu commenceras avec les prétirés. Mais au même titre que sur tout jeu, t'as des jeux de base avec des prétirés ce forme d'archétype qui ont un background, t'as des gens qui prennent le background et ils jouent direct, t'as ceux qui parlent que les stats et puis ils brodent autour, quoi. Donc ça, c'est comme toujours. Ok. Alors moi, je serais un peu plus nuancé que toi, Seb. C'est-à-dire que moi je pense qu'à partir du moment où tu souhaites jouer la campagne, il est très préférable de jouer les prétirés parce que les prétirés sont au cœur de la campagne. Donc à mon sens, tu perds un peu de sel du jeu, du livre 2, tu prends pas ces prétirés-là. À mon sens. C'est moi qui ai été mal droit parce que je souscris à ce que dit Yannick. Ce que j'entendrai par là, c'est que tu pourras avoir des premiers personnages dans OTK qui ont fait des enquêtes qui n'ont pas forcément survécu jusqu'au moment où tu vas donner les prétirés et peut-être que tous les premiers persos que tu as eus, tu vois, c'est des collecte de boulot, c'est des histoires que tu as entendues dans l'entreprise. C'est-à-dire des gens qui ont sans doute se sont emparés d'OTK comme d'autres se sont emparés, je sais pas moi, tu vois, la Pentex ou des organisations je pense à Orpheus ou au monde métalèbre. Tu vois, il y a des gens qui ont joué les premiers sérieux très plan-plan avant de se lancer dans le remake du KJT. C'est un peu l'idée dans le dernier James Gunn sur Suicide Squad. On nous montre une première team et elle meurt, elle se fait laminer lamentablement et après on se rend et ça va. Et là, la vraie team apparaît derrière. Mais ouais, je vois le principe du jeu de rôle. Il y a une, pas comme chez nous tous en fait, indépendamment du jeu de rôle. Il y a une grande culture de pas mal de scénarisation de la dramaturgie par les séries télé et on a tous vu des séries qu'on innovait, qu'on fait des retonnements de situation sur qui sont des vrais personnages et je pense que les gens que ça intéresse, ils vont pouvoir l'explorer comme ça. Nous, on a fait en sorte que la boîte à outils a codé, la campagne les prétirés de l'autre et on laisse le meneur de jeu faire les choix de l'articulation et on discutait avec ses joueurs et il va pouvoir avoir cette conversation parce que la campagne elle a plein de mérite et ça peut être bien de se dire ok, maintenant on prend les prétirés parce que l'horreur commence. Et du coup, tu parlais un petit peu du système tout à l'heure, du coup, c'est un hack du Freeform, est-ce que vous voulez parler un peu plus de ce système ? Pourquoi avoir pris celui-ci ? Comment il va fonctionner ? Et quels sont les hacks par rapport au système original ? C'est un système qui repose sur le fait que tu poses des questions fermées et par une mécanique qui peut être différente selon les hacks, tu accumules grosso des succès qui fait que tu as une gradation de la réponse qui va de bah oui, j'ai réussi et j'ai un avantage jusqu'à non, ça va foirer et j'en prends pas la tête. Et entre-temps, tu as un oui et un non qui sont plus secs, tu as un oui-mais et un non-mais. Et en fait, tu as une totale liberté pour interpréter ce qu'il y a après le après, le et et le mais. Donc là, entre les joueurs et les meneurs de jeu, tu as un équilibre qui se crée. Donc, Doré Grégor, notamment dans la campagne, il y a des situations, elles sont très scriptées parce qu'elles reposent sur les secrets, sur un mystère et sur une ligne temporelle où il y a des choses qui sont programmées. Il y a comme qui dirait un destin. Et puis, par rapport à ça, les joueurs, ils vont comme toujours prendre des initiatives et expérimenter beaucoup d'actions qui vont susciter aussi des questions. Donc, le parti pris, c'est de dire que si les joueurs posent une question qui est vraiment proche de ce qu'elle attend, le meneur de jeu va pouvoir imposer les interprétations et les légitimes à le faire. Et ce faisant, les joueurs comprennent bien qu'il a pris la parole donc on avance, on est vraiment en train de toucher au but sur la trame principale alors que s'il nous laisse la main, bon, on peut broder ce qu'on veut et donc implicitement, bon, ce qu'on vient d'initier n'a pas tellement de conséquences sur la suite ou que le meneur de jeu nous laisse une liberté parce qu'il a un peu à vente sur eux. Alors, pourquoi ce système ? Parce que ce qui est au cœur de l'accropaille et du jeu, c'est la folie, c'est la schizophrénie, c'est des identités multiples, c'est des gens qui mentent, qui trahissent, qui se mettent à croire avec le mensonge et que pour mettre en scène cette duplicité, je pense que ce système-là, il est très favorable en fait. Et après, sur les spécificités de notre hack, c'est un système de jeu où traditionnellement, les atouts, les désavantages, ils se valent. C'est-à-dire qu'au début, tu poses ta question et puis tu as un débat sur combien j'ai davantage à valoir, moi je pense qu'il y a tel type de problème, on fait la balance et ça nous donne le modificateur sur le jet de dés. Dans notre hack, il y a ça, mais il y a aussi le fait que dans les pénalités, tout se vaut pas. Donc il y a des pénalités que tu as le droit de mettre en balance avec les avantages et puis d'autres en fait où il n'y a pas de discussion. Donc en fait, je fais le parallèle avec Five Rings, tu vas accumuler des dés, mais tu as des situations où le nombre de dés que tu gardes à la fin, c'est pas celui qui est prévu par les règles. Tu peux vraiment être très très pénalisé. Donc tu sais un peu à l'avance que tu t'émets dans une situation extrême parce que le meneur de jeu t'as imposé des malus que tu ne peux pas contrebalancer et qui réduisent ce que tu vas garder. Donc tu as aussi une mécanique de l'horreur qui s'installe grâce à ça parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrecarrer. Mais quand tu les as découvertes, tu as déjà posé ta question, il faut que j'aie te l'aider. Dans le chat, ça fait penser à conspiratie, à culte. Certains parlent de santé mentale. C'est autre chose ou on est sur des thèmes qui se croisent avec ou du delta green ? C'est pas delta green parce que tu n'as pas que tu loupes. Ah ouais, tiens, ça c'est un truc, je t'y pense, c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire. Il ne contient pas du culou. Enfin du moins, sauf si vous l'ajoutez. Tentacule free. Ok. Alors ça contient pas du culou. La section, conspire à six, c'est marrant que tu sais parce que c'est un jeu que j'ai publié en français il y a 20 ans de s'avancer. C'est bon que tu me le savais. Mais par contre sur culte, je serai plus nuancé sur l'atmosphère, un peu, parce que, je dis vraiment un peu parce que, parce que culte, il a une vraie mythologie. C'est pas, il y a de la folie, il y a de la peur, mais parce qu'il y a une vraie mythologie comme dans Octolou, il y a une vraie mythologie. C'est pas, tu vois, c'est pas un chill. Voilà. Alors que nous, je dirais pas qu'on a une mythologie. On a une machine fantastique. Mais tu vas pas, tu vas pas arriver à avoir une maîtrise de te dire, ah bah eux, on les appelle comme ça, eux, on les appelle comme ci, puis ils ont cette hiérarchie, on sera pas là-dedans. On nous parle d'Orpheus aussi. Comment te dire ? D'un mage, avant qu'on définisse vraiment dans le détail l'Ennephandie, d'un race, avant que les factions, la hiérarchie soit structurée et développée dans des suppléments. C'est-à-dire que, t'as un thème, t'as des factions, elles sont suffisamment détaillées pour que tu puisses t'en emparer, mais on n'a pas la volonté de les développer de manière outrancière pour construire une vraie mythologie qui fait que quand tu sortes de l'expérience de jeu, t'emmènes avec toi des références avec des noms d'entités et que tu prêtes des vertus. Tu vois, t'as pas découvert une religion d'adorateur. Au niveau matériel, la patte d'Oussinge, c'est les aides de jeu. Il y a quoi au programme des Grégores ? Alors déjà, pour l'instant, il y a eu un premier palier débloqué sur les aides de jeu, justement. Un des gros avantages de l'auteur, de Stéphane Socol, et qu'il est aussi directeur artistique du projet, est qu'il propose des aides de jeu qui sont extrêmement bien foutues, dans le sens où t'as des rapports de services secrets, tu as des plans que tu pourrais trouver dans des dossiers top secrets, tu as des rapports d'autopsie, en tout cas, il y a une vraie patte pour avoir vraiment l'impression de trouver des documents secrets qui plongent dans l'univers. donc, il y a toute cette partie d'aide de jeu qui est mise en avant, il y en a fait un certain nombre, d'autres qui ont été débloquées donc ça va pouvoir permettre de les proposer en plus, et si tout va bien, si on arrive à avoir suffisamment de soutien, il y a d'autres surprises qui devraient arriver qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qu'on ne peut pas encore dévoiler pour ce soir, donc c'est un genre de teasing un peu frustrant, j'en conviens, mais il y a eu un avant-goût parce qu'il y a eu une news ce week-end nocturne, les gens qui ont reçu une image dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont peut-être remarqué que l'image dissimule un lien et qu'elle les emmène déjà dans un autre monde, donc ça doit être une idée de différents talents qu'a Stéphane et de ce qu'il peut proposer en termes d'immersion. Ok, donc il faut scruter les supports, il n'y a plus à voir. En fait, c'est un projet qui a été ici il y a vraiment des années. Si vous allez regarder le Facebook d'OTK, la date de création et les publications qui a depuis des années, vous allez voir que ce projet n'a pas été une masse affaire à accoucher. Il y a des personnages dont on a déjà parlé dans les news, ils existent sur les réseaux sociaux, ils ont des profils. Vous pouvez devenir amis avec le patron d'OTK. Je pense que vous aurez à lui dire pour qu'il vous accepte, ça vous dira non peut-être au centre d'intérêt, mais vous verrez bien. Ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on veut faire toucher du doigt avec ce qu'on fait en ce moment, c'est que je pense que quand les gens vont jouer avec Grégor, ils vont retrouver ce qui fait le sel des jeux occultes contemporains. C'est-à-dire qu'il interagit avec des choses qui sont plus que vraisemblables. Elles existent. Elles existent dans les réalités parce que souvent, elles sont empruntées à l'histoire. Avec le travail de Stéphane, elles existent dans notre réalité. Sans aller jusqu'à prétendre d'avoir un jeu de réalité altéré, il y a des factions contemporaines. Les mecs sont sur Internet, il y a un site, les PNJ que vous allez rencontrer qui peuvent témoigner, ils se sont organisés. Il y a une faction, elle a son propre site. Ces gens la témoignent, délivrent des indices qui vont effectivement servir. On a une question traditionnelle chez nous. C'est la question de l'écran. Et en fait, souvent, on préfère, en tout cas chez Geekho, on aime bien les écrans sans le nom du jeu dessus. Et vous avez fait le choix de mettre le nom juste par curie-tip pour pouvoir l'avoir gardé dessus. En fait, on ne sait pas vraiment poser cette question. C'est vrai. C'est vrai. Avec cette proposition. Et moi, je suis de ceux qui n'aiment pas avoir les noms sur les écrans. Et franchement, cette fois, ça ne va pas déroger. Donc, je ne sais pas le placer pour répondre. Mais c'est vrai que dès les premiers jours de la campagne, les gens nous ont interpellés là-dessus. Et on en a parlé avec Ali, avec Stéphane. Bah ouais, enfin, le sujet est ouvert. Ça, que ce n'est pas dit que ça ne change pas. Mais si ça doit changer, on associera les souscripteurs. Parce que parce qu'on comprend la question qui est en fait une forme de critique au sens constructif. Mais c'est vrai que même nous qui ne vont pas avoir le nom sur les paroles, tu vois, ça ne nous a pas dérangé. Donc, à la fois, on est interpellé sur un truc et on se dit bah là-oui, on est d'accord avec vous. Et en même temps, tu vois, ça ne nous a pas dérangé. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est intéressant de profiter de votre question. Qu'est-ce que vous, pourquoi vous n'aimez pas le nom de l'écran sur, enfin, le nom du jeu sur l'écran ? qui pourrait nous aider dans notre réflexion justement par rapport à ça. On peut vous dire notre tour à nous de joueurs ou de maîtres de jeu. C'est que quand on passe, là, c'est une campagne, on va passer un an sur un jeu, on n'a pas besoin d'avoir le logo, le logo du jeu s'il n'est pas intégré. Enfin, s'il y a une boîte de médicaments sur mon écran et qu'il y a le titre dessus, ça s'intègre au visuel et ça rentre dans l'imaginaire du truc. Mais si c'est juste placardé comme un panneau publicitaire en milieu de la ville, je vais passer probablement 30 à 40 heures à regarder ce panneau publicitaire. Je sais à quel jeu j'ai joué, je n'en ai pas besoin. L'invité de la semaine dernière a fait du coup un vote dans sa communauté de backers pour savoir s'il préférait avec ou sans. C'était à 2 tiers sans et 1 tiers avec. Titre d'info. En fait, si le nom s'intègre et raconte quelque chose sur l'écran, pourquoi pas ? Mais si c'est juste une publicité, on sait à quel jeu on joue et au pire, vous pouvez faire un petit sticker que ceux qui le veulent peuvent coller la marque sur l'écran. On lance un concept, on va customiser les écrans. c'est trop fort. Ok. Après, il y a un... déjà, nous, déjà, par rapport à ce qui s'est mis du singe, on publie des auteurs qui leur ont le dernier mot, ça c'est clair. Donc, voilà, on ne lui en posera pas. On fera valoir les arguments, on discutera, mais il a le dernier mot. Parce que c'est la loi et puis que ça correspond au fait que non publie les auteurs. Release TV se joint aussi à cette demande. C'est pas l'avocat du diable. Je suis pas certain que tout le monde connaisse le sens du mot égrégore. Et en fait, il y a une mécanique liée à l'égrégore dans le jeu et comme c'est pas une mécanique qui est strictement individuelle, tu vois, c'est pas des points pour ton perso, enfin c'est pas des points que pour ton perso, peut-être que c'est pas mal que personne perde de vue que ça se joue. Mais c'est vraiment pour l'avocat du diable. Les joueurs ont probablement une fiche de personnage où il y a écrit égrégore dessus. Attends, moi j'ai une anecdote. Une campagne de Skull & Bones, tout le monde sait qu'on joue à Skull & Bones. Dans les premiers scénarios, les mecs qui tombent sur une aide de jeu avec des eaux croisées sur une tête de mort, aucun intérêt pour eux. Et quand au moment tu t'es vu que tu fais scénar, tu fais « Eh les mecs, Skull & Bones ! » Quoi ? Tu vois, ok. Il n'y a pas de rapport, tu vois. On a une question aussi sur la couleur verte. Tous les supports sont teintés. Est-ce que le vert est lié, imbriqué au background ? À l'histoire ? Bah oui. Mais en fait, le problème qu'on a là, nous, c'est que tu vois, on est quatre humains en train de parler d'un truc où on ne vit pas dans le monde des Grégoires. Donc, ce que ça représente, on ne sait rien, tu vois. On ne peut pas le voir. Mais crois-moi, pour les PJ, c'est clair. Ok. Ok, ok. La campagne est donc sur Game on Tabletop. On vous remet le lien dans le chat. Et vous avez eu une petite prolongation. donc, il reste jusqu'à dimanche ? Si, attends, est-ce que je me trompe ? Si OTK nous lâche les Basques, oui, jusqu'à dimanche. Si on arrive à s'en débarrasser, c'est tout l'idée. Oui, on cumule. On a commencé juste avec les avocats de Twitter. De quoi ? Je disais, nous, on a cumulé. On a commencé avec les OTK de Haut-Basque pour démarrer le financement. Et on se retrouve avec les hackers de Black Dogs Runs at Night sur les bras maintenant qu'on arrive en fin. Donc, vivement que ça se termine parce qu'on commence à cumuler pas mal sur ce financement participatif. Donc, vous l'avez compris, il y a une histoire à vivre pendant le financement et il faut aller sur Facebook, sur OTK Global. Je ne me souviens plus du... HealthCare. HealthCare. Et moi, la première fois où je suis tombé dessus, premier réflexe, j'ai pris le nom, je suis allé sur Wikipédia, j'ai essayé de regarder le contexte, je fais OK, d'accord. mais le prank était plutôt cool. Et j'ai aussi l'impression que si on fouille un peu sur Internet, on va pouvoir trouver quelques petites choses autour de l'univers de OTK. Il y a des sites qui sont étranges. Oui, bravo. Vous êtes curieux. Il nous a raté du lieu et ça reste compréhensible. Suivez la chronologie de la campagne, suivez la chronologie des postes sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver Opti. Clairement. OK, bye. Et on espère que les joueurs de la campagne seront aussi curieux de vous et qu'ils vont découvrir ça aussi pendant qu'ils vont commencer la campagne. Ça donnera beaucoup de sel à leur partie, je pense. OK, donc les réseaux sociaux, les faux sites, enfin les faux sites, les sites Internet, les wikis, font partie des aides de jeu déjà en ligne, déjà présentes. Oui, et puis j'espère que les joueurs, après, ils vont prolonger l'aventure. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait une communauté qui se fédère, du moins on l'appelle de nos voeux, puis qu'il y ait une aventure communautaire. OK, bon ben, très bien. On vous remercie d'être passé. Tu avais peut-être une dernière question ? Ah non, je disais ce qu'on pouvait espérer pour le bouquin et que, justement, le jeu soit, que les joueurs apprivoisent le jeu et on fasse le leur. Ce n'est pas très, très, très cool. Merci. Dans le chat, on nous dit, ils sont très forts, ces douze singes. D'autres demandent, est-ce que le jeu sera disponible en boutique ? Alors, l'édition de base, celle qui est dite approuvée par OTK, sera en boutique. L'autre, non. OK. Cependant, il y a un clic boutique pour cette offre-là. Donc, une hypothèse, c'est aller voir votre boutique préférée et puis, invitez-les à participer. Et voilà, et pour les différentes modalités de facturation, parce que eux, c'est des personnes morales, ils nous écrivent et puis on va aller les détails administratifs avec eux et on fera en sorte que vous puissiez récupérer votre pledge que vous aurez acheté auprès du magasin parce que vous pensez que, bref, cette boutique est essentielle ou un endroit où vous habitez. On y tient. Oui, puis c'est bien de conserver le maillage de nos boutiques et de les soutenir. On a tous commencé, je pense, sous la porte d'un magasin ou en rencontrant un joueur de jeu de rôle dans une boutique en se disant mais de quoi il parle, les mecs, ça a l'air dément. Et aujourd'hui, il n'y a aucun jeu, ce n'est pas seulement jeu de rôle, il n'y a aucun jeu qui se lance sans le soutien des magasins. À moins que vous ayez des projets pharaoniques ou de par le prix, ça ne va pas entrer en magasin. Mais bon, c'est le jeu de rôle. Ça va, ça reste à bordel. C'est quand même une somme, mais ce n'est pas un jeu de tigurines avec 50 boîtes. Il y a beaucoup de projets des douze singes pour l'année à venir. Vous en avez annoncé déjà pas mal sur le site directement des douze singes ou également sur le Discord, si vous voulez, des nouvelles pour discuter avec eux. Un Discord qui est pas mal actif. On essaie en tout cas d'être réactif. Les gens de l'équipe éditoriale, les auteurs, les illustrateurs, on essaie de faire en sorte de rester proche. Ça fonctionne ? Sur les projets de Doucein, je pense qu'il faut tenir la nuit. Donc, vous nous dites, il faut être une petite geste et puis, comme ça, c'est un week-end, oui. Il y a une expérience incroyable toute la nuit, mais qu'il s'agit de jeux rôles. Il va falloir beaucoup de café, là, par contre. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a que de la bière, ça va être compliqué. C'est un peu le souci, ouais, je t'avoue. Enfin, du coup, ouais, on a un Merlin qui frétille, là. On va passer à notre rubrique sondage. En tout cas, je l'ai affiché à un bref instant quand on parlait de système. Tout à l'heure, on parlait du système d'Egrégor. Et le sondage de la semaine, c'était pour tester les compétences, quel système a votre faveur ? Et on avait donné quatre choix. J'ai contre difficulté, réussi ou raté. J'ai contre difficulté, réussi, réussi mais, raté, raté mais. Pas de J'ai une bonne description du joueur suffit ou pas de J'ai avoir la compétence suffit. Et le suffrage majoritaire, c'est 50% réussi ou réussi mais ou raté et raté mais. 50% des suffrages. Donc, vous avez juste avec le système, il est dans ce qu'attendent les, en tout cas, nous, les 210 votants qui ont participé au sondage. Super. c'est aussi le succès de Vasebo, même si Vasebo aussi est un vrai succès littéraire, parce que des textes incroyables. Mais, ouais, je pense que ça, j'ai envie de ça aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ce système-là, il est facile à gérer sur une interface comme celle-ci, tu vois. En distanciel, ça marche très bien. On a un Merlin qui a une kiss. Vas-y, vas-y. Merlin, Merlin, il a qui a pop. Non, je dis, en plus, pour un nouveau meneur, c'est assez facile à prendre en main parce que tu n'as pas tout un tas de règles à te baquer. Tu comprends tout de suite ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment il faut faire. Et puis, tu laisses la parole aux joueurs, donc ils font la moitié du boulot aussi. Donc, finalement, à mon sens, c'est un système plutôt adapté pour des nouveaux meneurs. Ok, pour moi, ça marche. Paragon ou je pop. qui a une question apparemment hautement importante pour M. Salrin. Ouais. Salut, salut à tous les deux. Envers. Est-ce qu'on peut espérer un retour de Gilde et d'Agon dans un temps proche ou plus ou moins lointain ? Il n'y a pas des nouvelles ? Il n'y a pas un roman à Agone qui vient de se démarrer ? C'est la question des auteurs. Gilde, il y a deux créateurs Stéphane Marsan et Cyril Dogen. Et puis après, il y a eu plein d'auteurs qui ont développé les univers. Je pense que c'est des gens très occupés. Spiragone, on en parle régulièrement. Je pense qu'on doit avoir peur de décevoir, tu vois, ou de rater un rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on sort d'une période où à peu près tout a été republié, tous les jeux dits mythiques. et il doit en rester un ou deux que tout le monde attend. Bon, celui-là. Oui. Après, pour tout te dire, quand on développait Agone, évidemment qu'on y croyait, tu vois. tu passes plusieurs années à discuter de ça, à réfléchir, à écrire des textes. Tu crois ? ça sort en plein boom de l'édition française de Bajik et c'est épuisé en quelques semaines alors que tout le monde nous disait que le jeu de roulot est mort. On réimprime Robolot, on nous le demande en langue anglaise, il s'exporte. Et puis, plus formidable encore, toute la gamme, elle a existé par des textes d'auteurs qui n'étaient pas là quand on a fait le livre de base. tout ça pour dire que ça a été d'aventures éditoriales incroyables, imprévisibles, vraiment uniques. Je pense que les univers qui ont suscité ça, il n'y en a pas des masses. Tu vois, en France, il y a une SMV, COPS, c'est à peu près tout, je pense. Tu vois, tu as un nombre de titres, nombre de collaborateurs qui n'étaient pas là au départ. Donc, quand tu te dis « Allez, on y retourne », déjà, ça fait beaucoup de gens à mettre d'accord en le sens où on a tous des pratiques pour évoluer. On a beaucoup joué à Agone, on a aussi des opinions qui ont divergé. Je sais pas quoi dire. Je peux dire que c'est régulièrement dans les conversations. Je pense que quand deux auteurs d'Agone se rencontrent, ils se racontent à quoi ressemble Agone 2. Mais s'ils en rencontrent deux autres, ils ont fait Agone 2 bis, tu vois, donc il faudrait faire à Agone 3. Je sais pas. Je pense que pour le réussir, il faudrait mobiliser des moyens humains, une disponibilité de temps. C'est pas dit qu'on le l'est. Tu vois, il y a 20 ans, on a tous 20 ans de moins, quoi. C'était facile d'écrire un million de signes et d'en publier 600 000 toutes les six semaines, tu vois, c'était de l'enquement. mais il valait mieux faire ça que d'avoir un job alimentaire comme aller faire des frites chez McDo, quoi. Mais là, aujourd'hui, avec une vie de quadra, non, ce qui serait formidable, c'est que peut-être qu'il y ait d'autres auteurs qu'ils fassent un nouveau jeu sur le même univers. Alors, beaucoup de personnes qui nous écoutent, s'ils cherchent Agone, ils peuvent plus se le procurer. Est-ce qu'il n'y aurait pas, avant un nouveau contenu, déjà, une possibilité de réédition ou de mettre sur le site de GameOn ou les douce singes, les PDF achetables ? Pour ça, il faut retrouver tous les endroits. Il faut faire un contrat qui mette tout le monde d'accord. Et c'est compliqué. Il y a des gens qu'on ne retrouve pas. Il y a des gens qui trouvent la démarche un peu désuétée ridicule. Il y en a au moins dont je n'aurai pas le nom qui ne veulent plus autant de paris le jeu de rôle. C'est, voilà, c'est la limite de l'exercice. Mais, j'aimerais pouvoir vous dire en toucher au but. Parce que, sans ces premières conversations sur Agone avec Mathieu, Stéphane, Frédéric, au fond de l'Incave dans le 5e arrondissement de Paris, je n'aurais pas bientôt 25 ans de vie professionnelle dans le monde du jeu et avec plus de la moitié du temps dans le jeu de rôle. Donc, c'est sûr que ça représente quelque chose. Mais, voilà, je vais parler un peu des difficultés qui sont en train surmontables. Mais bon, après, peut-être aussi que Nemo avec les plus singes sur l'unicat veut bien finir un effet lime légende, tu vois. C'est, bah, chance de douter la mer, peut-être il va me détester, mais peut-être que Legend va devenir une marque de tout ce que Mutissime a fait de légendaire et qui doit revenir dans le même ordre chronologique. Ça serait formidable. Ça serait probablement parce qu'une idée portiera jamais la retraite ou qu'il y aura du jeu de rôle à 80 ans. Ce sera formidable. Bon, à 80 ans, t'as quoi de mieux à faire ? Ah, moi, rien. De toute façon, quand je ne dis pas direct, je joue, donc, voilà. Plus souvent, moi, je suis un release pratiquant. C'est beau. C'est beau. Vous avez pas dit, il y a dit que si vous m'invitez, on n'est pas couché. Peut-être que Marin va me lancer sur un autre truc et puis dans une heure, on est encore là, quoi. Je pourrais, mais on n'envoie pas. Je rêve que, tu vois, tu rétro-futuronienne, j'adore, tu guilles de la Renaissance. Ce qu'on a exporté, Deadland, aujourd'hui, le fait très bien chez Black Book. Guilde a un potentiel énorme. Déjà, parce que ce qui coûte le plus cher dans un jeu de rôle, c'est souvent les illustrations et qu'elles sont là. Je ne sais pas au niveau des droits, ce qui avait été négocié à l'époque, mais il y a déjà une masse d'illustrations qui est favorable, par exemple, sur les financements participatifs. C'est le premier élément déclencheur de l'envie pour un financement participatif, ces illustrations. Et une guilde a ce potentiel incroyable. À Ghosn, quelques illustrations, mais guilde, le pouvoir de l'image est là à 10 000. Après, tu vois, aujourd'hui, Didier Graffet est comme ça quand même une vie d'artiste. Je ne suis pas sûr qu'il va refaire une illustration de jeux de rôle et je ne suis pas sûr qu'il ait gardé l'original du trait sur la version Eldorado. Oui, parce qu'il est très connu des amateurs de jeux de société. Il fait beaucoup de choses dans ce domaine et puis qu'il travaille de manière traditionnelle. C'est un éditeur qui lui dit « Vas-y, dessine, tu penses que tu veux, on va se démerder, on va trouver un scanner à la bonne taille. Après, tu disais qu'il y a des ressources mais on a aussi une contrainte qui est légale. C'est qu'à partir du moment où un livre dépouillait les droits tombent, qu'ils reviennent à leur propriétaire, il faut mettre ces gens d'accord pour pouvoir les réexploiter. Sachant que la plupart des concepteurs et rédacteurs ont développé un univers qui n'est pas à eux et que Mathieu Gabory, il a un droit moral sur tout. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il pourrait s'opposer mais à minima, il va dire « Je veux tout relire. » Donc, tu vois, même s'il a demain matin à trouver un accord, tant que ça se fasse, c'est en année. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. dans sa capacité de lecture. Oui, mais il y a un truc aussi qui a changé en 20 ans. À la fin des années 90, tu as des sociétés comme Asmodé, comme Multisim, qui ont décidé de salarié des gens pour éditer du jeu de rôle. Donc, moi, j'arrivais le matin à 8h30, je voudrais les manuscrits, j'ai la ferme à 18h, chez moi, au matin, même chose, et j'étais payé pour le faire et s'il fallait 6 mois pour accoucher d'un livre de base, il fallait 6 mois. J'avais 6 mois, je pouvais le faire. Aujourd'hui, dans le jeu de rôle, par rapport à ce corpus-là, il n'y a aucune entreprise qui a les moyens de financer ça, même avec un financement par exemple. Et si tu le fais en pointillé, tu vois, Yannick, il va t'en parler. Il s'occupe de l'amitié des légendes, il a travaillé sur les grégoires, il collabore, tu peux collaborer, chef d'orchestre de JDR Mag. Dès que tu as un sujet un peu costaud, avec vraiment beaucoup de factions, beaucoup de personnages, et puis une antérieure et de publications, c'est un travail de malade. Moi, je pense à Hawk Moon. Cette différence que sur Hawk Moon, les corpus existants, il n'y avait pas grand-chose qui était raconté, en fait. les caractères prenaient beaucoup de place. Les bouquins étaient écrits en gros caractères. Tu vois, c'est comme ce qu'il fait. Alors que paradoxalement, on avait de bons yeux à l'époque. Et maintenant, les caractères sont tout petits. Regarde, c'est vrai que de chez Tytam, au centre de projet, ils ont réussi à coucher des héritiers. Les héritiers, je m'y suis cassé des dents chez Multissime. je m'y suis cassé des dents sur une autre aventure entre-temps. Et puis, voilà, mais je ne sais pas comment ils sont sur les héritiers. Et je ne suis pas... Enfin, c'est malheureux à dire, mais je pense que le décès d'Isabelle a créé, pour l'ensemble des gens qui avaient, ne serait-ce que testé les héritiers, une obligation morale, en fait. qu'il y a un groupe de gens qui se sont dit on arrête tout, maintenant, nos loisirs, c'est d'accoucher ce truc et on ne fera rien d'autre tant qu'on n'aura pas fait ça. Mais tu vois, il a fallu un événement dramatique pour que... Et avant nous, c'est d'accord, c'est tout le monde, c'est d'accord, mais pour que ça devienne une priorité sur un objectif commun avec une date butoir. La gonne, c'est beaucoup plus gros que ça. Merlin nous avait fait une revue de la gamme assez... Il y a un nombre de suppléments assez fou. à savoir qu'un jour, on a posé la question. Il y a un incendie qui se déclare chez vous. Dans votre ludothèque, vous devez choper un jeu de rôle. Qu'est-ce que vous sauvez ? Et Merlin a répondu Aigon. C'est le seul jeu de rôle dont j'ai... À l'époque, tu as répondu Aigon. Ouais. À diverses adresses. Avec cette inquiétude-là. Si je dois en sauver un, c'est celui-là. Et pas parce que... Je pense que la hype, du coup, pour Aigon, ne va faire que monter après ce soir. Ouais. Là, il faut y aller. Si ça met la pression à mes co-auteurs et à toutes les personnes qui ont enrichi cet univers il y a une vingtaine d'années pour qu'ils se disent « Bon, voilà, mes hésitations, elles sont trop bêtes. Geek Power a mis une pression d'entrée et maintenant, il faut qu'on y aille. » C'est trop bête de mêl. On est petit, quand même. On fait dix minutes et puis ça va leur faire de la pression. On va y travailler avec Relice TV. Ouais. On va voir ça. On va aussi faire, nous, notre conspiration de notre côté. On a quelques news à délivrer ce soir. Merlin doit aussi nous parler de l'université de l'Est du Texas. De l'Est du Texas. On vous remercie de votre passage. Le financement, vous avez compris, c'est sur Game on Tabletop il y a six jours. N'hésitez pas à aller voir ce qui est connexe et ce qui est autour de la campagne parce que les auteurs, les doux singes, vous ont préparé des aides de jeu réelles sur des sites internet, sur des médias tout autour. Donc, si vous aimez les mystères et creusez un peu, il y a de quoi faire. Et puis, on espère que l'écran sera sans égrégore. On a compris le message. En vrai, je viens de recevoir un écran et il y a un lettrage blanc du jeu et c'est un endroit qui est tout noir et je me suis posé la question de peindre pour enlever le titre sur l'écran. Et c'était il y a deux jours. Enfin, je dis ça, voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt. Vous pourrez revenir quand vous voudrez dans l'année pour d'autres projets. pour l'écran. Sous-titrage ST' 501